Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc là je vais faire une vidéo hyper intéressante par rapport à ceux et celles qui font du design l'architecture d'intérieur décoration et ainsi de suite c'est vraiment très très intéressant surtout par rapport au logiciel sketchup comme vous le savez enfin je pense par rapport à tous ceux qui utilisent sketchup que cela soit sketchup free sketchup go sketchup pro moi étant formateur à la fois sur ces différents types de versions de sketchup mais aussi sur d'autres logiciels que je vais vous parler je vais parler de pas mal de choses je vais parler de blender je vais parler de twilight render pas twilight render 3motion defy render et blender et ce qui est vraiment génial c'est vraiment ça que je voulais vous expliquer c'est que d'une part vous voyez que là on est sur la page qui s'appelle alors elle est de red halo studio c'est génial ce qu'il propose il propose un plugin gratuit qui va permettre de récupérer du skp donc c'est évidemment l'extension de sketchup par rapport à blender vous dire ouais ok mais quel intérêt l'intérêt c'est que comme sketchup n'a pas de moteur de rendu il sait faire beaucoup de choses mais il sait pas faire des rendus alors je peux vous montrer déjà une première un premier une première chose là vous voyez par exemple ça c'est une formation que je propose ce sketchup free et on apprend à faire ce genre de choses bon très bien récemment il y a eu une évolution par rapport aux ia et en l'occurrence je n'en ai pas encore parlé quand on vient ici vous avez ce qu'on appelle diffusion alors effectivement ce qui est sympa c'est que vous allez pouvoir vous faire une représentation approximative de ce que vous avez déjà fait mais très souvent il va quand même transformer votre travail et moi j'aime bien avoir exactement ce que je vais demander de faire j'ai ce genre de choses et je voudrais faire un rendu et bien je vais vous montrer qu'il est tout à fait possible donc que cela soit comme je dis sur sketchup free sketchup go sketchup pro aucun problème regardez là je suis sur sketchup pro aucun problème je me retrouve avec la même interface alors vous avez enfin quand j'ai la même interface le même modèle pardon on a bien ici les différents éléments ici vous voyez on a le moteur de rendu de fire under j'y reviendrai mais avant je voudrais vraiment vous montrer quelque chose parce que souvent les personnes j'ai souvent des clients qui me disent oh c'est j'aimerais bien travailler sur tel ou tel logiciel mais le problème c'est qu'il coûte cher vous avez tout à fait raison alors avec un petit peu de jugeot et un petit peu de de réflexion et d'apprentissage bien entendu sur blender vous allez pouvoir faire des rendus extrêmement beau et réaliste donc là je suis sur le logiciel blender évidemment si vous ne connaissez absolument pas ce logiciel je peux que vous conseiller ma première formation qui se nomme tuto blender 4x ma première modélisation avec blender elle coûte 14 euros vous avez presque cinq heures d'explication qui vous explique vraiment les bases par rapport à blender comme ça vous n'aurez plus aucun problème mais vraiment c'est génial parce que grâce à ça vous allez pouvoir faire grâce au logiciel blender vous allez pouvoir faire des rendus sans pour autant acheter d'autres logiciels comme j'ai ou d'autres moteurs de rendu donc là on est sur blender alors je vais déjà tout supprimer j'appuie sur enfin oui j'ai tout récupéré avec le bouton gauche de ma souris hop je sais que je supprime tout le monde alors première chose qu'il va falloir faire comme je peux vous montrer je vous mettrai le lien évidemment dans la description youtube c'est de récupérer le fichier zippé ensuite vous allez ici au niveau de edit preferences vous cliquez sur install et vous aurez un fichier zippé qui va télécharger au niveau download donc là il s'est appelé je vais le retrouver il s'est appelé c'est appelé je n'ai pas mis là pardon il s'est appelé sketchup importer point zip vous récupérez celui là vous cliquez juste sur install add-on une fois que cela est fait alors je vais vous montrer ce que moi j'ai déjà installé bien entendu j'avais déjà fait une vidéo par rapport à cette extension qui était sur 293 ou 3 quelque chose et comme la personne l'a mis à jour par rapport à la dernière évolution blender si autant vous en parler alors là on va chercher celui ci c'est donc celui ci voyez on aura ici import export sketchup importé vous cliquez ici tout simplement est ce qui est vraiment génial une fois que c'est fait vous cliquez sur la croix et là maintenant qu'on fait file qui veut dire fichier vous allez pouvoir importer votre fichier skp directement à chaque fois vous alliez moi je vous expliquez comment importer un fichier en blender soit par rapport à une extension de type obj soit par rapport à une extension de type c'était gltf vous l'avez ici soit ici soit obj c'est à dire alors c'est à dire c'est à dire je vois plus où il est cet animal ici je voyais pas vous voyez front voyez ici très bien donc là qu'est ce que je fais mais je vais faire file import et je vais récupérer celui ci je clique sur scène salon c'est comme ça qu'il s'appelle je laisse tel quel alors il vous dit scène avec la caméra pourquoi pas il utilise les matériaux existants oui c'est vraiment ce que je veux le reste pour l'instant on va pas s'embêter on va laisser tel quel et on va cliquer sur import escapé une fois qu'on a fait ça vous allez voir que j'ai ma scène qui va apparaître oui ça c'est vraiment génial alors ma caméra je la virer j'appuie sur supr je vous expliquerai après au cas où comment rajouter une caméra mais regardez de suite la beauté que l'on a je veux dire c'est juste bluffant alors c'est vrai que pour l'instant si je me mets ici par rapport à mon moteur de rendu où je suis sur cycle je met ici en gpu alors désolé si vous comprenez pas tout ça mais je vais vous montrer que avec un logiciel j'ai oublié de se préciser que blender est entièrement gratuit pouvez faire ce que vous voulez avec vous pouvez vendre vos rendus à vos clients il n'y a aucun problème ça c'est vraiment très important de prendre ça en compte si vraiment vous n'avez pas eu moyen d'acheter par dix file renders ou d'autres logiciels de rendu qui ont coûté une certaine somme bien entendu avec blender avec un peu d'apprentissage eh bien vous allez pouvoir vraiment faire de superbes choses donc là je vais cliquer ici là je vais mettre 512 par exemple pour quelque chose de sympa et ce qui va m'intéresser c'est de mettre ce qu'on appelle une hdri une hdri c'est une image qui va être comme si vous aviez une image sur un globe à 360 degrés et vous aurez toute la lumière chaque pixel enfin qu'on va balancer une certaine luminosité donc là je vais récupérer un fichier façon comme tout logiciel faut toujours un apprentissage bien entendu moi comme je suis formateur à la face au sketch hop blender d fire render tree motion j'ai aucun souci pour vous expliquer comment cela marche donc là je vais prendre un rendu plutôt interne à prendre celui ci par exemple ok et après je vais cliquer ici où ça s'appelle viewport shading regardez de suite la qualité c'est vraiment génialissime regardez moi ça c'est extraordinaire ce qu'on arrive à faire alors il y aurait beaucoup de choses à modifier mais déjà vous avez un rendu croyez moi que vous avez un superbe rendu alors pareil au niveau de la modélisation si je viens par exemple pour le petit bouquin en plus vous voyez il m'a créé directement des groupes donc on va pouvoir faire un petit nettoyage mais franchement il est très propre mais à chaque fois j'ai un petit peu triangulation mais c'est très facile à modifier et à pouvoir après appliquer une texture par exemple si je prends celui ci quand je viens dans shading évidemment vous allez avoir différents éléments alors tout ça il faut le connaître je suis très bien j'en suis conscient pardon mais ce qui est vraiment génial c'est que une fois vous connaissez tout ça et bien vous allez pouvoir faire de superbes rendus je vous l'accorde il faudra un certain apprentissage mais malgré tout ce que je voulais vous montrer c'est que alors ce qui est vraiment super c'est qu'on va pouvoir récupérer on aura fait notre par exemple nos différentes comment je pourrais vous dire nos différentes scènes sur sketchup alors que ce soit frigo pro ce que vous voulez et après si vous souhaitez ne pas acheter d'autres moteurs de rendu avec un peu d'expérience et un peu de d'apprentissage vous allez pouvoir faire des rendus superbes là franchement déjà rien en faisant strictement rien vous avez déjà vraiment quelque chose de très sympa bon vous souhaitez en fin compte ne pas utiliser par exemple blender mais d'autres logiciels de rendu par exemple fire under ou 3 motion je vais vous montrer comment faire cela voilà donc là j'ai une scène tout à fait vierge donc je vais cliquer ici sur fichier je vais importer mon fichier exactement pareil que tout à l'heure je vais laisser en géométrie cliquez sur ouvrir récupérer le fichier qui s'appelle scène salon skp et cliquez sur ouvrir là il va falloir absolument garder la hiérarchie pour pas être embêté donc ni fusionner par matériaux ni fusionner tout vous laissez tel quel vous laissez tel quel par rapport à ça conversion d'unité on laisse tel quel on clique sur import évidemment celui ci va prendre un peu de temps mais bon c'est alors là par contre je vous disais qu'on est sur 10 fire under excusez moi on est sur 3 motion bon c'est pas grave principal si vous expliquer comment on fait ça donc là on est sur 3 motion et pouvez voir que eh bien regardez on a un rendu extrêmement bon alors c'est pas pareil dans ces cas là vous avez le moteur de rendu évidemment qu'ils sont dédiés à ça 3 motion et d fire under je vais vous montrer juste après d fire under ce qui est vraiment sympa c'est que celui ci si vous ne vendez pas vos rendus à vos clients donc pour récupérer de l'argent tout simplement pour montrer à votre client ce que vous faites pas de problème peut l'utiliser gratuitement par contre dès que vous êtes en mode commercial vous êtes obligé d'acheter celui ci mais ce qui est vraiment génial par rapport à lui c'est que par exemple ici j'aimerais changer à cet endroit là j'aurais changé mon sol je vais venir ici au niveau du matériau je vais prendre alors on va prendre ici un bois on va prendre par exemple ce bois là je vais cliquer ici je vais directement pouvoir en faisant un glisser déplacer hop faire ça voyez donc ce qui est vraiment sympa c'est que dès que vous avez utilisé un logiciel de modélisation comme sketch up sketch up free sketch up go sketch up pro eh bien aucun problème vous pouvez après récupérer votre fichier et le mettre dans la scène voyez chaque élément fin de compte a été créé en bloc alors on aurait pu faire ça différemment on aurait pu dire non je veux pas plutôt comme ça mais ce qui est pas mal c'est qu'on va pouvoir modifier chaque forme par exemple si si la tablette vous trouvez qu'elle n'est pas jolie je peux mettre un bois comme ça et modifier celui ci par contre voyez là il ya un défaut c'est que j'ai dû faire en sorte de mettre la même couleur pour lui et lui donc là ça va pas dans ces cas là qu'est ce qu'il va falloir je fasse et que je vienne ici alors en cliquant ici et dire appliquer à l'objet juste l'objet donc si je prends on avait dit celui ci si je prends celui ci je mets là pas de problème je peux changer ma tablette sans pour autant modifier l'ensemble si vous êtes intéressé par rapport à ce logiciel je peux vous proposer une formation moyenne en finances bien entendu sur les bases de 3 motion vous retrouvez celle ci sur le site d'apprentissage et fait au point com vous l'avez à 28 euros je vous explique pendant quatre heures comment modéliser la voyez par exemple ce genre de choses qu'on va apprendre à à z à modéliser à la fois à texturer mettre l'arbre et la pelouse enfin énormément de choses alors c'est très très intéressant il n'y a que quatre heures mais franchement vous allez vous éclater pour apprendre par rapport à ce moteur de rendu voilà bon après il va falloir tout simplement mettre tous les différents éléments même les plantes ce qui est vraiment génial c'est que par rapport à 3 motion on va pouvoir rajouter beaucoup beaucoup de choses regardons maintenant par rapport au moteur de rendu qu'on appelle je fire under voilà donc là j'ai créé une nouvelle scène je vais cliquer ici aussi à ce niveau là pour cliquer sur import récupérer mon fichier qui s'appelle scène salon cliquez sur ouvrir et comme tout à l'heure par rapport au moteur de rendu 3 motion vous allez voir qu'on va pouvoir directement récupérer celui ci je clique une fois et je positionne ok donc là c'est exactement la même chose que je que j'ai pu vous montrer c'est qu'on se retrouve avec quelque chose comme ça et d'un seul coup on va pouvoir là aussi modifier ce que l'on veut par exemple si je prends le cas de cet élément là donc je vais cliquer sur la petite pipette donc vous l'avez ici quand vous faites tool vous avez ici material picker vous cliquez par exemple sur celui ci et vous dites qu'est ce que je veux imaginons vous voulez changer sa couleur vous mettez une couleur par exemple comme ça pourquoi pas alors plutôt un marron oui on peut faire une couleur un peu comme comme un pot de un pot de plantes enfin je ne sais même plus comment on appelle ça mais vous voyez on peut faire ça on va pouvoir ici modifier si on souhaite celui ci ce soit le livre la télé ici par exemple le cadre si je veux un cadre différent je vais pouvoir mettre une couleur vous voyez différent mais le problème voilà c'est ça que je voulais vous montrer le problème c'est que là il risque de prendre les deux ensemble donc là c'est pas terrible il va falloir plutôt dans ces cas là dans le cas de defy render il va falloir récupérer plutôt la scène en premier et après incorporer chaque élément par exemple la télé je la mets dans un groupe ou un composant et après je la récupère le canapé pareil sera beaucoup plus pratique pour pouvoir après travailler précisément sur ce qu'on veut faire voilà bah écoutez je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo il me semblait vraiment intéressant de vous expliquer que quand vous travaillez sur sketchup comme vu que vous soyez mettons menuisier ébéniste décorateur d'intérieur architecte ou je ne sais quoi d'autre et bien si vous souhaitez avoir un moteur de rendu à 100 mètres d'argent dedans vous pouvez utiliser blender franchement la personne qui a inventé ce plugin ça fait vraiment un rendu extraordinaire moi je trouve que waouh j'ai été bluffé de voir la qualité du produit rien que et on a j'ai rien fait en fin de compte là tout ce que j'ai demandé de mettre il l'a mis il a bien pris en compte avec le moteur de rendu soit heavy soit cycle on pourra faire des superbes rendus donc c'est vraiment cool et bien entendu avec blender on pourra faire même de l'animation et ainsi de suite par exemple si vous voulez faire bouger le tiroir à chaque fois sur sketchup c'est ça que c'est très important de comprendre c'est que sketchup à chaque fois va vous proposer des plugins gratuit ou payant mais à chaque fois il va falloir avoir eu beaucoup beaucoup moi je vois souvent des comment je pourrais vous dire des écrans remplis de plugins et moi je préfère en fin de compte travailler sur différents logiciels par exemple je vais faire la modélisation sur sketchup et après me dire bah ok tiens ainsi je fais ça sur blender pourquoi pas après importé de blender à sketchup ou vice versa mais voyez que d'un seul coup on arrive vraiment à avoir quelque chose de très sympathique par rapport à ça voilà bon écoutez je n'en dis pas plus à vous de voir à vous de faire votre choix ou votre avis mais je voulais vous présenter cela c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me poser des questions si vous souhaitez en savoir plus sur mes différentes formations que cela soit blender sketchup 3motion defy render je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye je vous souhaite un petit peu